Serge Nuc, on l'adore, mais faut bien avouer qu'il n'est plus tout jeune. Et comme tous les vieux, bah, il nous saoule avec ses souvenirs d'anciens combattants. Moi je me rappelle à l'époque quand j'avais fait 3ème à l'âge de l'allée, ça c'était pas une course de pédé, une vraie course d'homme. En plus, ses souvenirs, il les balance à tout bout de champ, n'importe quand. Je t'ai raconté quand j'ai fait le Touristrophie en 2005 ? Deuxième meilleur newcomer, mon gars. Ça c'était une course d'homme aussi. Non, ça me suffisait de fil. Hé, je t'avais dit aussi, je suis 3 fois champion de France des rallyes routiers aussi. Et aussi je les ai bien dosés. Putain, Serge ! Sérieusement, il fallait que ça cesse. Alors, pour abattre son caquet à cet ancêtre, on s'est rendu sur le terrain de crosse du motoclub des plages. Hé, les souvenirs c'est une chose, mais maintenant faut les actes. Hé, y'a plus qu'à. Notre plan était simple, faire rouler Serge durant l'entraînement de 3 jeunes crossmans, histoire qu'il en bave vraiment. Bon les gars, on est venu faire un petit reportage sur vous. Mais mon compère Serge, il avait envie de vous montrer 2-3 trucs à moto. Y'a pas de soucis s'il roule avec vous. Mais c'est qui lui ? Ouais, ben pas de problème. On va commencer par un petit truc tranquille. Allez, on va essayer de chauffer tranquille. Là, au milieu des pilotes du team Kawasaki Bud Racing, il allait moins la ramener, notre chevalier de Grolande. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Ils sont prêts les Morveux ? Le team Bud Racing est étroitement lié au célèbre préparateur du même nom, situé à Osgore, dans le sud-ouest. Depuis 2007, date de la création du team, de nombreux grands noms du motocross français sont passés par là. David Villemin, Dylan Ferrandis, Gauthier Paulin, Marvin Musquin ou encore Nicolas Aubin. Le but de cette structure est d'offrir à ses pilotes un réel support logistique, sportif et technique. Et ça marche, puisque cette saison, les 3 représentants de Bud Racing ont remporté le titre national dans leurs catégories respectives. Je m'appelle Brian Moreau, j'ai 13 ans et je roule en 85 cm2. Salut, c'est Maxime Desprez, j'ai 22 ans et je roule en 250 MX2. Alors, Xavier Bogue, j'ai 27 ans et je roule en MX1. Voici 3 jeunes top riders au palmarès déjà bien étoffés. 3 pilotes passionnés, professionnels, rapides et à l'avenir prometteurs. Tout le contraire de Serge, en fait. C'est vraiment super de pouvoir vivre de sa passion, parce que ça reste un plaisir tous les jours. Quand on se lève et qu'on se dit on va faire du sport, c'est cool. Depuis que je me lève le matin, je pense à la moto, depuis que je joue quasiment beaucoup pour ça. Ce que la structure Bud Racing m'apporte, c'est que j'ai juste à me concentrer sur mon entraînement, sur les courses. J'ai pas besoin de gérer tout ce qui est logistique et c'est un gros plus pour faire des bonnes performances. La saison prochaine, le but c'est de retourner en Mondial, les MX2. Et après on verra de là ce qu'il se passe. Après cette première session de roulage, on pensait récupérer notre chevalier en compote. Et bah même pas. Bah alors il roule les mônes ? Pas transcendant non plus, il n'y a pas de quoi transpirer encore. Mais il y a du rythme un peu. Ouais, bah allez, j'y réponde parce que là, ça excite un peu quand même. On a donc collé Serge dans les pattes de Maxime et Xavier. En espérant que ce coup-ci, les deux pilotes les plus expérimentés du team lui fassent cracher ses tripes. Wouhou ! Allez, descend, descend, descend ! Je vais gagner ! Je vais tout foutre ! Maman, j'ai peur ! Au passage, en parlant de type expérimenté, devinez un peu qui chapote l'équipe Bud Racine. Alors je m'appelle Jacques Vimon, je suis le directeur sportif pour le team Kawasaki Bud Racine Monster. Quand on est un pilote déterminé, je sais qu'on peut travailler avec. On passe un peu de temps avec lui. On voit s'il respecte les consignes et avec quelle facilité il va pouvoir mettre en place les explications. En observant Jacques-Yvimon en bord de piste, on remarque qu'il a une façon toute particulière de motiver ses troupes. Gat ! Voyant Serge se faire malmener, notamment sur les gros sauts, il a su trouver les mots nécessaires pour l'encourager. Serge, c'est un pilote qu'on ne présente plus. Il est quand même remarquable parce qu'on le voit effectivement sur tout type de terrain. Il est capable de rouler aussi vite sur la route que sur un terrain de motocross. Même si aujourd'hui, effectivement, pour lui, c'est peut-être un peu plus difficile. Le motocross reste une discipline très spécifique. Même les pilotes Kawasaki Monster furent impressionnés par notre gros landais. Putain, pas mal, hein ? Ouais, pour ton âge, c'est pas si mal quand même. Par contre, il y a une discipline, j'aimerais bien voir ce que tu donnes. Et toi, tu fais quoi ? Ben, je vais te montrer. Alors là, on va réellement voir si Serge mérite sa réputation de chevalier intrépide. Car pour s'envoyer des rampes de FMX, faut quand même avoir une sacrée paire de bollocks. Oh, quand même, hein ? Mon parcours, j'ai commencé par le BMX il y a à peu près 20 ans. 10 ans à peu près de BMX. Et donc par passion, je suis passé au FMX. Ça allait de soi, c'était vraiment ce que je voulais faire. J'en rêvais, je regardais les magazines, les vidéos, Crusty Demon, etc. Je me suis inspiré, un peu comme tous les pilotes, des premières vidéos américaines, en quelque sorte. Une bonne dose d'expérience pour Nico Texier, qui nous a gratifié de belles variantes de backflip, sans parler des tsunamis, double heart attack et autres super cannes. Puis, il est venu chambrer notre gros landais, qui pensait pouvoir s'en tirer discrètement. Bah alors, tu rides pas ? Non, là, le WRS toque, là, pour roulouter avec les gamins installés. Mais là, pour les grands sauts à 10 mètres de haut, ça risque d'être juste, là, quand même. Bah vas-y, prends ma moto. Bah ouais, Serge, il faut pas de sa moto. Je vais faire quelques-ci tirer, vraiment, pour que ce temps-là ne me claquer. Voilà l'heure de vérité. On pourrait même dire l'heure du jugement dernier. Car en un FMX, mieux vaut ne pas se louper. Et le premier saut de Serge ne laissait présager rien de bon pour la suite. Mais encore une fois, il a rapidement pris ses marques, démontrant l'étendue de sa polyvalence. Avant de carrément nous trouver l'eau. Oh, en fait, ça va, pas super impressionnant. Par contre, ça fait un poil moelle à la nuque. Je sais pas si j'ai trop de monde à acheter ces trucs-là. Bon, rien, on va y aller. Je voudrais pas rater les chiffres et les lettres. Bon, bah voilà, rien à dire. On voulait le piéger, lui faire fermer sa grande bouche. Il nous a pris à notre propre jeu. Le temps n'a pas d'emprise pour lui. Serge Nuc est juste incroyable, inoxydable, immortel même. Du coup, il n'a pas fini de nous saouler. Allez, 800 bornes de route, tu vas avoir le temps d'en parler des histoires de moto. Je t'ai parlé des 6 jours, une bouffe de malade, un truc dans la boue, un truc d'homme. Et quand j'ai roulé sur l'eau, là, avec Jésus. Et le mototour, champion de France d'enduro. Et maintenant, je vais finir. T'as un peu de plus, il vient de rentrer, là. Je t'ai dit, c'est juste un kiss sur la tête. Et je suis sur la tête. Je t'ai dit, c'est juste un kiss sur la tête.